Salut à tous ! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce produit que j'ai reçu et que j'ai acheté via le site nouvellement créé de Evic, je le prononçais en français, Evic Europe, puisqu'il faut savoir qu'avant c'était un site spécifiquement destiné au marché, on va dire, nord-américain. Et donc depuis qu'on a un Evic Europe, on peut commander des produits qui viennent de là-bas en toute légalité et sans avoir de douane, puisqu'il y a des stocks qui sont en Europe et quand ils n'ont pas les stocks en Europe, ils les font venir et on n'a pas de douane à payer, ça c'est bien. A noter qu'on pouvait commander avant directement sur le site nord-américain, ça a engendré quelques petites problématiques que je ne vais pas développer. Donc on a ici affaire au Strike Industry Oppressor, c'est marqué en gros, EMG Tresser. Alors qu'est-ce que c'est que ce Strike Industry Oppressor ? Que veut dire EMG ? Qu'y a-t-il dans la boîte ? Beaucoup de questions dont on aura les réponses dans la suite de la vidéo. Alors avant d'ouvrir, la boîte, Strike Industry, c'est un fabricant, alors au moins un fabricant d'accessoires d'art marqueux puisqu'ils font justement ce produit-là, c'est sous licence Strike Industry, ils font le SI Oppressor, c'est la version Airsoft de leur produit. EMG Tresser, ça nous dit notamment que c'est un traceur Airsoft et EMG, alors pour ceux qui l'ignoreraient, je l'ignorerais moi personnellement, ça veut dire Evic, toujours en français, Evic ou Evic, Manufacturing Group. Voilà, alors on va ouvrir cette petite boîte qui fait, je le dis à chaque fois, qu'on a des chances de recevoir un produit en bon état. Donc on retrouve ici une notice, un petit papier d'information, le traceur et le câble. Donc pour les petites choses, le câble recharge micro-USB, batterie lithium-ion, un petit papier qui vous dit qu'il faut l'utiliser, enfin le charger avant la première utilisation et attention, il faut essayer autant que faire se peut de le recharger au moins tous les deux mois. On a donc le troisième, on va appeler ça le troisième larron pour ce produit, donc il y a Evic, il y a Strike Industries et donc c'est un traceur de chez ASTEC. Alors ici, on a la notice du blaster, elle n'est pas tout à fait raccord avec le produit qu'on a, je ne parle pas forcément de l'esthétique mais aussi des accessoires qui sont fournis. ou j'ai aussi noté un allumage et un power-on et un power-off qui ne sont pas forcément raccord avec ce qui est dit dans la notice. Bon, ce n'est pas bien grave mais au moins on sait que ça vient de chez eux. Et donc, ce SI Oppressor, le voici. C'est un beau bébé. On a ici quand même quelque chose qui fait 150g en aluminium avec le traceur à l'intérieur. On a une dimension quand même qui fait 39 mm de diamètre sur environ 94-93 mm de long. C'est vraiment un design agressif. Alors pour le vrai Strike, pour le vrai SI Oppressor, c'est censé gérer le Blast, le souffle en sortie de canon pour gérer plein de problèmes, notamment peut-être la précision lors des tirs, allez savoir, je ne suis pas tireur. Ici, on a ici à faire un traceur qui fait aussi flash à l'avant avec les 3 petites LED qu'on voit ici pour faire un effet d'arme à feu de tir. Voilà, le tir orange, les flammes qu'on voit sortir en bout de canon. Donc, on a ici à faire un produit qui se fixe sur toutes les… enfin, qui est 14 mm counterclockwise donc qui se fixera sur les répliques compatibles ou alors il faudra vous acheter un adaptateur. Et donc, on va ouvrir cet étui en aluminium, hop, on dévisse, voilà, et à l'intérieur on se retrouve ici avec le A-Stack Blaster, alors le Blaster M, c'est peut-être pour ça que la notice n'est pas exactement la bonne. Ici, vous avez des petites encoches au cas où j'imagine, peut-être que c'est pour le dévisser avec une pièce ou quelque chose comme ça, si jamais vous l'avez trop vissé. On a à l'avant donc des joints aussi pour l'étanchéité, peut-être que ça fait que ça durera plus longtemps, si jamais il y a de l'humidité. Les 3 petites lampes à l'avant qui vont faire le système de flash. Et si on dévisse, moi justement, je ne vais pas visser trop fort pour pouvoir l'ouvrir comme ça. On a ici à l'arrière donc le petit bouton qui va vous permettre de l'allumer, de l'éteindre et de gérer les modes et le port micro-USB afin de le recharger. Alors en termes de technique, on a ici donc affaire à une batterie comme je vous le disais, lithium polymère, pardon, lithium polymère, je crois que j'ai dit lithium ion. Il faut savoir que ce traceur est compatible avec des répliques qui ont des ROF, des runes RPR, enfin un nombre de billes que vous tirez par seconde jusqu'à 35 billes par seconde. Donc il est rechargeable et il a donc la fonction mémoire quand vous choisissez un mode, ça c'est bien, c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de refaire tous les modes pour réutiliser le dernier que vous avez configuré. Il a une fonction, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en fait au bout de 5 minutes il passe en off, il se met en veille, mais si jamais vous le secouez en fait, il se rallume automatiquement. C'est assez bien en partie d'airsoft justement, vous n'avez pas besoin d'éteindre le traceur à chaque fois, vous posez la réplique, au bout de 5 minutes ça s'éteint et quand vous repartez ça se rallume automatiquement. Ça c'est assez bien. Sinon il y a des sécurités je pense comme beaucoup de traceurs de ce type là, c'est à dire qu'il s'éteint quand la batterie est faible. Ce qu'on va faire c'est qu'on va allumer, alors, voilà, là il est allumé, on a la petite diode, alors pour l'éteindre de mon point de vue, voilà, là il a fait deux bips et un flash. Dans la notice il a marqué que ça doit faire trois bips, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là il est donc allumé, on a la petite diode verte qui, avec mon éclairage, se voit pas forcément hyper bien. Voilà, alors juste le temps de trouver un simulateur de billes, donc ici le traceur est allumé, on n'a, voilà, que le mode UV. On appuie longtemps, voilà, on passe en UV plus flamme, et là, voilà, que flamme. Ce sont les trois modes de ce traceur. Il faut dire que STEC a fait vraiment du bon boulot parce qu'il faut bien dire que quelle que soit la luminosité, les flammes à l'avant sont quand même assez impressionnantes, ça flashe pas mal. Alors toujours la même problématique avec ce genre de petits joujoux, que ce soit en mode flamme uniquement ou en mode UV uniquement, si jamais vous ratez la personne sur qui vous tirez, la personne saura d'où viennent les tirs avec des effets lumineux de ce type-là ou avec une traçante de billes floues. Donc faites bien attention, c'est un choix, vous prenez le risque d'être démasqué en tirant. Pareil, je trouve qu'on en fait rarement état, mais c'est le genre de traceur, flemme à l'avant, là, qui sont quand même pas mal pensés, alors ça marche avec des AEG, mais qui sont quand même pas mal pensés pour des répliques GBBR, puisqu'en fait avec des GBBR, alors bon, c'est plus ou moins efficace, j'ai essayé avec un Chris Vector, ça n'a pas super bien marché, mais vous avez le gaz qui sort par le canon et donc du coup, l'effet de flamme avec les restes de gaz qui sortent du canon, ça peut vraiment faire un vrai effet de sortie de flamme, de sortie de canon, d'une vraie arme. Donc bon, ça marche avec toutes les répliques, avec une petite préférence pour les GBBR. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, donc on a fait le tour de ce produit, donc j'espère que vous avez autant apprécié que moi au travers de cette vidéo les effets lumineux qui sont vraiment pas mal. C'est vrai que c'est moins Kikoolol que du RGB, encore que si ça existe, il y a une demande, il ne faut pas se voler la face. Donc ça, c'est plus, alors je ne vais pas aller jusqu'à dire du Milsim, mais c'est comme le GBBR, ça rajoute un petit côté réaliste, assez sympathique. Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est compatible uniquement avec les billes fluorescentes vertes et rouges, encore une fois, c'est toujours assez compliqué. Enfin, il faut un traceur compatible avec les rouges et le prix, donc pour finir, alors sur le site d'Evix, c'est 118€, c'est un petit peu plus cher qu'un modèle un peu d'aspect similaire, on va dire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le S-Tech Raider qui est pareil avec le Blaster M, mais là je pense qu'il y a peut-être, disons qu'il y a certainement la licence en moins à payer, ce qui fait qu'on passe de 118€ pour celui-là à environ 105€ pour le Raider, mais dans les deux cas, hormis l'esthétique et le tarif, ce sont, on va dire, les mêmes produits. Sous-titrage Société Radio-Canada